A tous les coups, on va s'embrasser, on va faire des trucs de ouf, ça va être une tour et sa mère. Donc salut à tous, donc aujourd'hui on est au Market chez Jean-Georges, c'est l'un des chefs les plus étoilés du monde. Il a 38 restaurants, je crois, à New York, à Hong Kong, en France. Il fait un demi milliard de chiffre d'affaires par an, donc niveau PL, il est très très bien. Et pour cet épisode, je serai accompagné de Cara. Elle a une peau qui sent le jasmin. C'est bon, ça arrive, il est temps d'aller. C'est l'élément déclencheur, c'est de la peau qui sent le jasmin. Et je suis aussi accompagné de l'incontournable Fadi. Regardez-le. Kombawa ! Et aujourd'hui, je vous ai préparé quelque chose de fou. On va faire un repas sur le goût umami. Et si tu peux nous expliquer un petit peu, c'est quoi le goût umami ? Le goût umami, c'est la quintessence du goût. Umami veut dire goût délicieux. C'est le goût parfait. C'est le goût parfait. Et tu m'as tellement dit que tu voulais bien recevoir Cara. Ah oui. Et que Cara était délicieuse. Et que tu voulais lui amener le goût parfait. Je pensais que c'était Cara le goût parfait. Je commence à avoir faim. T'as dit trois phrases, j'ai déjà faim. Tu t'appelles comment ? Sébastien. Je te trouve très mignon Sébastien. Merci. C'est beaucoup de charme. Pour démarrer, aujourd'hui nous vous proposons un burger Black Angus bio. Avec un pain brioché maison sésame, une vinaigrette russe avec une pointe de yuzu pour la tendance un petit peu japonisante. On a fait un travail très simple sur les crudisées parce que la tomate fraîche, le concombre pickles, l'oignon, les ribots, juste revenus frits. Pour moi, c'est des choses qu'on ne peut pas trop modifier dans un burger. Là, on va apporter notre touche Umami. C'est dans les shiitake, le travail du gingembre et des champignons qui, associés à la viande, vont apporter une petite rigèreté et des gouttes sous bois qui peuvent être, à mon avis, très très intéressants. Fermez les yeux. Faire un salto arrière, si tu arrives à le faire. Tu te fermes ? Les yeux fermés. C'est surprenant, c'est bon. C'est pour ça que tu as raison, Cara, c'est que c'est très fin pour un burger. Je crois que c'est ça, avant. C'est fou ça, goûter comme ça. C'est très drôle de manger un burger dans un établissement comme ça, surtout avec un goût comme ça. Là, ce qu'on va déguster, c'est le saumon fumé écossais de la reine d'Angleterre. Elle a un saumon, la reine d'Angleterre ? Elle n'a pas un saumon, elle a sélectionné un saumon. Qui est un saumon fumé écossais, qui est fumé dans des fours en briques de 1870 à la ficelle. On a un saumon qui a été élu cinq fois le meilleur saumon fumé du monde. Et comme tu veux faire vraiment plaisir à Cara, tu veux la traiter comme une princesse, je me suis dit que là, tu veux la traiter comme une reine. Tu peux faire Cara avec la reine d'Angleterre, on ne va pas se mentir. C'est la sous-marque, la reine d'Angleterre. En fait, elle, c'est le Nutella et la reine d'Angleterre, c'est la patate à tartiner. Avec le pouce dessus et le code barre sur le... On peut graille ? Allez, vas-y, fonce. C'est excellent, mais comment je fais pour manger à nouveau d'autres saumons maintenant ? J'ai un site de vente en ligne qui se met, délicieux secret, et tu livras à domicile. Tiens, c'est vous, parce que des champignons avec du saumon, tu vois, moi, jamais de ma vie, je fais ça. C'est quoi le petit tiers qui a un peu un goût de cumin ? Ça, là ? Je trouve que c'est un goût de cumin. Oui, ça, c'est un goût de cumin. Le schizo rouge, le schizo verre a un goût de poivre, le schizo rouge a un goût de cumin, c'est exactement ça. Elle est forte, elle a sorti le goût de cumin comme ça. Moi, je crois que Fadi aime beaucoup le sel, parce que Fadi, il se fait des tartines de beurre demi-sel et rajoute du sel sur son beurre. Parce que comme je suis arabisant, je suis beurré. Ah, t'es vrai, ça, il est... Et en mettant du sel, je me donne du goût. C'est exactement le goût qu'il passe au dessus. Il écrit les spectacles d'Arthur et de Laurent Lecher. Moi, je ne comprends pas les hommes qui arrivent à faire l'amour avec une femme sans sentiments. Tu sais quoi ? Tu rigoles, Hugo. Tu as peut-être que du fait, c'est tellement pas cohérent. Putain ! Le saumon qui vient de Norvège, c'est rempli d'antibiotiques et surtout de pesticides. Alors, tu vas me dire, mais en quoi il y a des pesticides sur du saumon qui est dans l'eau, quoi ? Parce que les pesticides, tu les mets sur les plantes. Ils sont entassés dans des bassins marins, donc ils développent le pouls de mer. Ils mettent des pesticides dans l'eau pour retirer ce pouls de mer. Donc, le saumon norvégien est dangereux. Là, on parle d'un saumon qui est écossé. C'est une densité au mètre cube de 1 pour 10. Ça rensecaille les pommes et femmes. Et ça amène aussi l'autisme pour les enfants autistes. Ok, vas-y. Elle a dû ferme ta gueule. C'est dans la boîte ? C'est dans la boîte. Non, 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 non. On va voir le vrai visage de Cara Saint-Germain ce soir. T'as bien aimé le turbo ? Il était très bon, mais j'aime pas trop les brocolini. Brocolini ! C'est des brocolini, c'est des petits brocolis. Même les brocolini, non, pas trop. C'est vrai ce que tu dis ou pas ? C'est pas une faute de frappe ? Je me suis dit que c'est une faute de frappe. Non, c'est vrai. Mais non, ça veut dire que c'est des petits brocolis. Ok, d'accord. Tout était bon, les petites herbes dessus, la sauce, le curry rouge, je trouve que ça allait super bien avec le turbo. Ouais, grave. Mais le brocoli, non. Tu trouves que ça apportait quelque chose ce brocoli là ? Non, moi j'aimais les brocolis. Peut-être que tu aimes les brocolis. Toi, t'es le genre de mec qui aime les brocolis. Moi, j'aime tout. Enfin, j'ai remarqué sur le repas, c'est vraiment de l'assemblage. C'est-à-dire que tu peux pas avoir que le poisson, que le truc. Faut vraiment tout manger. Faut vraiment tout manger. C'est le but de la saveur umami. Umami. J'ai une petite question parce qu'à chaque fois, l'umami, tu sais, tu rajoutes des saveurs un petit peu asiatiques. Oui. Est-ce qu'on peut faire un truc umami qui est avec de la cuisine française ? Tout à fait. Ok. Tout à fait. Si on était parti par exemple sur, on va dire, une viande fumée et espèce de tomate dont on parlait très très mûr d'Italie, on pourrait partir sur une espèce de travail comme vous avez sur le jour en Italie, avec des câbles très tomatés, des effets de bœuf à l'intérieur, de viande séchée. Là, on aura un umami très européen. Ça veut dire que c'est un peu le goût. Confit. Oui, tout à fait. Ça fait un goût très très mûr. En fait, c'est un goût qui dépasserait le sucre dans la maturité. J'aimerais bien citer Lao Tzu, qui est un très grand maître spirituel asiatique, qui disait, le sage recherche le non-goût. Et umami veut dire aussi le non-goût. Parce que c'est le centre des quatre points cardinaux, sucré, salé, amertume, acide. Lorsque j'ai au vrai centre, le goût umami, c'est même pur, c'est perdu. C'est un équilibre au décal. C'est le non-goût. C'est très bon. Mais moi, j'ai toujours ce petit souci-là avec les viandes d'Amérique du Sud. C'est que comme elles sont grasses, j'adore ça. Vraiment, je trouve que les premières bouchées, je suis comme un dingue. Mais je mets cœur vite. C'est-à-dire que je ne pourrais pas bouffer un énorme steak. Personne ne peut. Ah, ok, d'accord. Je pense que quand on vieillit, en vieillissant, on a une capacité à digérer le gras, qui est pleinement plus difficile à faire. C'est-à-dire que si tu fais un menu dans un gastro, maintenant, on t'inviterait à faire un menu de dégustation très crème, beurre, risotto, très vraiment vieille cuisine. Je pense qu'à quatre heures, t'as envie d'aller coucher chez toi. Ok, c'est pour ça. Parce que les premières bouchées sont vraiment incroyables. Et c'est peut-être aussi pour ça que t'as coupé ça en toutes petites tranches. Tout à fait. Franchement, t'as bien aimé la viande, moi ça va. Moi, je la trouve un peu grasse quand même. Tu vois, j'aime bien la viande grasse, mais là... En fait, c'est parce qu'elle était grasse, mais qu'il y avait la sauce qui était au beurre en plus. Et quand tu la mangeais seule, ça va. Mais quand tu rajoutais la sauce dessus, c'était hyper... Comme tu dis, t'en manges de goût, c'est bon quoi. Ouais, c'est vrai. Les premières bouchées, elles sont folles, mais c'est pour ça aussi que c'était les toutes petites tranches. Mais c'est hyper riche en goût. En fait, quand tu dis, il disait que c'était le côté des goûts croisés. Et en fait, c'est tellement riche en goût qu'il te faut un peu de chaque. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mangé le saumon, c'était light. La bouchée, la mousse-bouche, le turbo, c'était un petit plat. Le bœuf, c'est pareil, c'est-à-dire que tu manges des petits trucs comme ça. Mais si tu en manges trop, c'est tellement riche en goût que ça peut t'écoeurer. Après, moi, tu sais, la sauce au soja à gingembre, il y avait beaucoup de soja dans les sauces, et ça, je trouve ça stylé. Si j'avais un taf dans un restaurant, je serais saucier. C'est exactement ce que je me suis dit quand je t'ai vu. C'est vrai. Ce mec, c'est un saucy, c'est pas possible. Alors, ce petit repas t'as plu ou pas ? Vraiment, c'était cool. Il m'a beaucoup plu. D'ailleurs, je te remercie de cette invitation. Bah, j'espère qu'on retourne en... Ça m'a ravi. C'est vrai ? On retourne en ensemble, du coup, ou pas ? Ouais. On m'avait dit qu'on allait goûter des aphrodisiacs à 10 euros, reste à 500 euros, un truc comme ça. Moi, les aphrodisiacs, moi, je mange d'une fraîche, j'ai envie de baiser. Donc, à partir de là, l'affrodisiac... Non, toi, tu lui manges pas, t'as envie de baiser, mon ami, tu vois ? Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, ouais, c'est quand je dors aussi un peu. Il boit un café, il a envie de baiser. Voilà, tu vois, là, on arrive à la fin, tu vois, rien. Là, à la fin de cette vidéo, là, je fais une vidéo, là, maintenant, tout de suite, sur la vidéo de Cara, et je ne sais absolument pas qu'est-ce qu'on va faire. D'ailleurs, allez voir la vidéo sur ma chaîne. À l'heure actuelle, il sait pas, par contre... À tous les coups, on va s'embrasser. À tous les coups, on va s'embrasser, on va faire des trucs de ouf, ça va être une tour et sa mère. Oh, les cheveux, j'adore. Je suis très cheveux. N'hésite pas à commenter, hashtag cheveux, très, très important. Merci, Cara, d'être venue me voir. Merci, mon gars. D'avoir bien voulu partager ce repas avec moi. Merci à tous, c'était Cara, c'était Morgan Vesson, direct de YouTube. Ciao. Sous-titrage ST' 501